c'est toujours un plaisir de vous retrouver bonjour à tous cette semaine nous vous amenons à la découverte d'un centre de référence de formation qui forme les jeunes joueurs de 15 ans à 17 ans vous découvrirez à travers donc ce reportage ce que fait concrètement ce centre et puis clap de fin du tournoi les jeunes leaders de tant que cette compétition a tenu en haleine les jeunes dans cette de ce quartier pendant plus de deux mois et l'apothéose c'était donc la finale qui a donc permis à l'équipe de la joie fc de monter sur la plus haute marche du podium bonjour merci et de nous retrouver roland bédier bonjour bonjour amoureux du courant aux amoureux du courant vous étiez donc que vous allez nous permettre donc de découvrir un centre sport et études génération foot effectivement génération foot qui est un centre une académie à côtonne qui aime beaucoup pour la formation des jeunes alors avant de développer tous ces titres mon cher roland bédier nous allons donc faire juste un petit tour à la régie pour donc voir ce que les écureuils à l'international ont produit cette semaine quelques heures ont marqué nous allons donc suivre tout ceci en condensé avec que shérif motiwa en algérie le cs constantine de marcelain coupons s'est imposé un but à zéro face à la gs kabili coupons est l'unique buteur de la rencontre dans l'hexagone le chamois niottet de juniors à l'aïtan s'est neutralisé trois buts partout face à keveli rouen et à l'aïtan n'a joué que huit minutes amiens de an josué tibozot s'impose un but à zéro face à grenoble l'international bédinois entré en jeu la cinquante septième minute n'a pas marqué dijon fc de sertounet à la baie et matthéau arlenvi concède une deuxième défaite d'affilée cette fois-ci face à bastia alors qu'en ligue un brest fc de steve mounier blessé concède le nul un but partout face à strasbourg pendant ce temps angers et cédric ont tondi ont été laminés cinq buts à zéro cette fois-ci face à lyon et cédric ont tondi titularisé bonne nouvelle par contre pour son ancien club clément foudre jodet dessous qui domine toulouse sur le score de deux buts à zéro pour sa première titularisation l'attaquant béninois n'a pas marqué alors que le victoria plaisant de mohamed tijani enchaîne une nouvelle victoire d'un à zéro tijani était sur le banc de touche stéphane ses seigneurs est encore en jambes il a il vient de la quitter chypre du nord le club du chypre du nord pour le club martin de sirène fc on le souhaite donc bonne chance puisque il est attendu en l'équipe nationale pour la confrontation contre le rwanda pour le compte des éliminatoires de la coupe d'afrique des nations autre bonne nouvelle pour nos guépards et non plus pour les écureuils effectivement n'est pas ou écureuils bon pour le moment c'est cette vie que les pas ceux qui passaient pas encore fils aisé nous attendons toujours la dernière décision du du ministre c'est un peu ça nous sommes toujours nous sommes toujours dans la version les écureuils et donc conversion écureuil et alors autre écureuil autre bonne nouvelle david de diglas sa club depuis plus de deux ans donc à trouver un point de chute en quatrième division française on parle donc d'un fm club de valdé un fm club devant des quatrième division alors monsieur roulant bidet nous allons donc en venir à notre gros dossier de cette émission évidemment c'est votre découverte puisque vous êtes parti à la découverte de centre sport et études génération foot qui forme les jeunes de 15 à 17 c'est une très bonne chose puisque ça prépare la pépinière ça prépare les écureuils et guépards de demain nous allons donc voir à quoi retourne ce centre ce que fait ce centre au profit des jeunes c'est un reportage de roulant bidet génération foot bennet est un centre de formation et de remise en forme doté d'un club de football basé à cotonne fondé par le coach edo gustave d'origine ivoirienne ce club évolue actuellement en décalque du championnat béninois action foot bennet est un centre qui existe depuis 2016 c'est parrainé par d'abord été parrainé avant par certains béninois et c'est toujours parrainé aussi par des béninois avec des ivoiriens en fait nous avons fait une fusion et aujourd'hui c'est nous comptons encore participer pour la deuxième année nous avons nous avons un monsieur quand même et qui fut un ancien footballeur ivoirien qui a quand même fait un peu de parcours dans l'afrique qui a connu quand même le haut niveau en matière de football et qui s'est mis à distribution qui nous forme aujourd'hui d'ailleurs une bonne éducation dans l'entraînement ou en dehors de l'entraînement généralement on a les ju-15 on a les ju-17 voilà c'est pour par rapport aux ju-15 voilà c'est là c'est l'aspect technique surtout technique voilà que nous privilégions à part à partir des ju-17 nous nous apportons un peu une marque physique voilà parce que c'est des gens qui ont déjà en préparation des cadets c'est des gens qu'il faut préparer pour des combats donc le physique rentre un peu plus dans à partir des ju-17 donc on faisait un effort pour que la formation par rapport à chaque catégorie d'âge on puisse donner des rudiments qui sont quand même professionnels grâce à un programme intensif d'entraînement dirigé par les coachs qualifiés de l'académie les joueurs côtoient le football de haut niveau avec l'objectif d'approcher leur rêve l'objectif clé du centre c'est de promouvoir d'abord la promotion des jeunes afin de peaufiner un peu le talent qu'ils ont en eux le talent caché nous essayons de faire ressortir ce talent pour qu'ils deviennent de bons joueurs et par la suite de devenir de grands professionnels voilà l'objectif de notre centre notre objectif c'est de donner le rudiment nécessaire et de former les jeunes véritablement pour qu'ils aient pour qu'ils savent véritablement et avoir les armes nécessaires pour quand même jouer au football pour comprendre la discipline et véritablement avoir la formation nécessaire pour aller ne serait-ce que jouer dans les clubs au bénin et si possible aller et faire l'étranger cette année ce club comme de jouer le championnat des cartes pour la saison 2022 2023 cette année je suis sûr que nous allons nous battre parce que j'ai des joueurs talentueux volontaires volontaires surtout qui ont vraiment envie de prouver quelque chose donc je compte d'abord sur leur courage sur leur talent et sur leur volonté actuellement il faut il faut vous dire que tous les joueurs sont en train de bataille du pour quand même tirer leur épingle du jeu voilà et la belle preuve on a eu quand même à discuter des matchs de grande avergure qui a permis quand même à la nation de voir les éléments que nous savons nous sommes en train de former il y a eu on a fait un match amical avec la sélection et 23 la sélection actuelle voilà et on a expérimenté ces joueurs là ils n'ont pas fait pire de figure voilà on a des éléments que ce soit au niveau des portiers au niveau des défenseurs au niveau de l'attaque on a des éléments qui sont en train de véritablement batailler quand même pour tirer leur point du jeu je ne pense pas qu'il ya des difficultés à notre sujet seulement la seule chose que je déplore c'est au niveau des parents de ces jeunes ils accompagnent pas les enfants il y a des joueurs qui n'ont même pas de godasses pour pouvoir venir s'entraîner et c'est difficile par moments je suis obligé de les aider toucher le président pour que le président fasse un effort alors que là c'est pas le disons le président ou bien les dirigeants du centre qui doivent chausser les enfants c'est les parents parce que les chaussures les équipements c'est les fournitures du sport difficulté ça ne manque pas je peux dire pour l'instant c'est mieux qu'avant parce que au début on avait les problèmes de matériel puisque quand l'exemple et franchement et dieu merci le nouveau président je veux nommer monsieur tv fidèle actuellement vie aux états unis il a beaucoup aidé il a vraiment investi dans le club cette académie assure un travail personnalisé avec chaque joueur pour leur progression au sein des clubs d'élite génération foot fait son petit bonhomme de chemin visiblement je pense que je pense que c'est c'est ce à quoi nous devons nous attirer aujourd'hui parce qu'on avait plusieurs fois à créer sur ce plateau de la formation des jeunes des enfants déjà des bas âge dans les académies dans les centres de formation donc je pense que c'est sur cette bonne initiative que et gustave et d'eau et c'est de son adjoint et fidèle fidèle d'abord et le joueur chauffe-froid beaucoup ça et font énormément pour cette académie et je pense que c'est ce qu'il faut faire aujourd'hui pour le bénin parce que quand on voit vous regardez un peu l'équipe aux seniors qui a pratiquement des joueurs qui sont à la fin de de leur carrière qui sont en fin de carrière en fin de carrière vers la porte de sortie il faut ces talents-là il faut ces jeunes-là qui sont talentueux qui ont de la qualité et il faut former ces joueurs-là dans des écoles dans un centre de formation c'est vrai on a des centres de formation au bénin et je ne vais pas oublier l'académie saint louis de l'ouest craqué l'académie de notre joueur poté poté michael depuis que ces sens sont créés nous n'avons pas encore eu des joueurs de qualité qui peut toutefois renforcer l'équipe nationale qui peut toutefois remplacer aujourd'hui les 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 joueurs qui sont pratiquement à la fin de leur carrière donc c'est notre souhait aujourd'hui d'avoir cette académie ces centres de formation qui vont véritablement revoir la formation des joueurs parce que c'est pas après 20 ans ou bien après ces études qu'il faut se donner au foot c'est tout comme si c'est on a l'envie on a l'envie de l'argent on veut on veut faire aussi c'est séjour en europe c'est pourquoi on s'implique parce qu'on peut pas avoir un joueur qui a après qui commence sa carrière après 20 ans là on n'a plus de carrière c'est plus une bonne carrière ça dit ce n'est plus là comment c'est trop tard tout à 20 ans déjà c'est trop tard donc il faut commencer parce que quand on prend le cas de ronardo le brésilien il a gagné sa coupe du monde la première cour du monde à l'âge de 17 ans 17 ans donc ça c'est un peu pour dire déjà dix ans il était déjà dans un centre de formation c'est un peu ça donc quand vous prenez les joueurs comme mbappé comme on aimait c'est des joueurs qui ont commencé dès les basses et les bassages dans les centres de formation dans les académies donc nous nous souhaitons que d'ailleurs même le la fédération a créé à un centre aujourd'hui un centre qui est un d'aller un nouveau centre qui doit commencer sa première rentrée tout à fait dès le jour je vois venir donc je ne souhaite donc aujourd'hui que les enfants soient formés véritablement dans le centre de formation dans ces académiques pour que nous ayons des qualités des qualités l'équipe des joueurs en qualité et non en quantité ratifié tout à fait nathel koudia elle l'un de ses joueurs de qualité au sein donc de cette académie génération foot vous l'avez longuement interviewé c'est un joueur prometteur un joueur d'avenir un futur guépard pour l'équipe nationale du bénin nous allons suivre donc son portrait qui nous a été dressé ici par roulant bédier âgé de 18 ans cordial nathanael est un joueur originaire du bénin il est né à serre le 4 août 2004 1,115 m de taille cordial nathanael pèse 59 kg et évolue en tant que milieu offensif sur le terrain son pied préféré est le pied gauche le produit de serre a commencé le football dès son enfance à benne foot academy en 2011 cinq ans après il rebondit à l'académie génération foot benne en 2016 j'ai suivi des formations de base ici à génération foot je peux dire grandi dans ce sens j'ai fait environ au moins 7 ans en tout cas tout ce que je sais faire je peux dire que j'allais après du centre j'ai gagné beaucoup au niveau de 60 beaucoup je suis au point où j'ai été une fois sollicité avec les requins de l'atlantique je suis resté en stade avec eux pendant au moins toute une saison j'ai gagné beaucoup là bas aussi ensuite il évolua en tant que stagiaire au sein des requins de l'atlantique pendant une saison avant de faire son grand retour dans son club formateur où il compte de jouer un des quatre la saison prochaine la saison prochaine donc on souhaite bonne chance donc à nathael podia ce reportage a été réalisé pour nous par roland bédier et gilbert ou de vos acquis vous disons infiniment merci alors on vous le disait également le tournoi les jeunes leaders de temps mais a également préféré en apothéose cette fois ci et c'est la joie fc qui a battu all for one outil au but un seul tir réussi pour l'équipe de la joie fc et le trophée lui est revenu donc dans sa chivissière nous allons suivre le l'organisateur donc de la compétition les jeunes leaders il allons massacrer sous je je tiens à remercier monsieur faro nongo kofi wifrit le pdg du ttc communication qui est là c'est une confiance et que arrivé ici on tient à le remercier parce que nous sommes dans ses locaux nous voulons lancer un appel très vibrant à tous ceux qui pensent nous accompagner nous en avons déjà mais c'est suffisant et nous attendons nous sommes toujours vers le tournoi c'est chaque vacances nous attendons que vraiment les partenaires viennent nous accompagner on en a besoin c'est pourquoi on passe pas ici pour eux mais c'est toujours tcc communication qui est en train de faire une grande communication autour de ce tournoi qui compte comme on dit chaque année être réitérée pour pouvoir et rehausser les marges du tournoi l'on est le chargé à la communication de la compétition également donné quelques détails sur le tournoi suivant le les objectifs de cette compétition d'abord nous avions voulu à chaque édition de vacances et réunis les jeunes du quartier et environ pour pouvoir les fédérer autour d'une idée claire qu'est le football qui est un langage universel des objectifs ont été atteints parce que au départ nous sommes partis on a réuni les équipes chaque équipe a pu jouer il y avait 24 équipes au départ on a fait les matchs de poule après on est passé aux étapes de huitième de finale s'en est suivi les quart de finale les demi finales et puis la finale la grande finale et donc tout ce qui a été prévu du début jusqu'à la fin a été fait et donc le vainqueur est connu le vainqueur la deuxième équipe la troisième équipe tout est connu les récompenses sont parties et donc vraiment nous sommes fiers de dire que l'objectif est atteint et c'est la joie qui a été l'équipe championne cette année pour la deuxième édition l'équipe a reçu son trophée effectivement et son enveloppe en dehors de ça nous avons eu à gratifier le meilleur buteur de la compétition et il vient de l'équipe all for one qui était l'équipe vice championne l'équipe était en finale donc cp maxime cp maxime et donc il a reçu aussi son prix le jour et en plus de ça déjà dès les quart de finale nous avions commencé par primé et l'homme du match l'homme du match à chaque rencontre on a primé l'homme du match et donc voilà un peu ce qui a eu lieu autour de ce tournoi pour le compte de cette deuxième édition l'équipe championne a reçu des liasses de billets et un trophée rutilant donc félicitations aux organisateurs de cette compétition les jeunes leader de temps paix tout est bien qui finit bien mon cher roland bédier hélas c'est déjà la fin de cette émission hélas oui c'est déjà la fin de cette émission puisque nous n'avons pas vu les minutes passées tout à fait tellement ça a été intéressant merci beaucoup à clément dimadia et à vital à moussou le plus habile le plus actif le plus jeune et le plus dynamique merci à chacun tous et merci à tous nos amis également ça vient qui sont restés derrière donc la caméra salut à chacun tous et à très vite